Bienvenue sur le podcast The Big Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Big Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti ! Hello tout le monde et comme d'habitude je suis ravie, ravie, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui on ne va pas faire de la philosophie, aujourd'hui on ne va pas partir dans des disgressions, on va rester dans quelque chose de très concret, je vais me forcer à rester dans quelque chose de très concret et on va parler ensemble de 5 choses qu'il y a à savoir sur la psychologie des prix. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui ? Tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont du mal à fixer leurs tarifs et surtout qui ont du mal à quitter ces schémas de réflexion où on pense que 1. quand c'est trop cher, les gens n'achètent pas parce que c'est trop cher et qui pensent que 2. ils ne valent pas la peine, eux en tant que personnes ça c'est plutôt par rapport à l'estime qu'on a de soi-même mais des gens qui ne pensent pas qu'ils valent la peine de facturer cher. Donc dans cet épisode on va casser ces croyances, on va casser ces limites donc des croyances limitantes comme on les appelle et on va parler de 5 choses, c'est un petit peu 5 anecdotes à savoir sur la psychologie des prix et surtout comment l'être humain fonctionne par rapport au prix, qu'est-ce que notre inconscient comprend lorsqu'il voit un prix comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau de par notre éducation, de par notre société, etc. Donc j'ai relevé 5 fêtes qui sont des faits à savoir, des faits intéressants et surtout des faits dont on est tous victime et vous allez voir qu'on a beau le savoir, même à la fin de cet épisode j'espère que vous aurez appris les choses et vous aurez beau le savoir, ça ne vous empêchera pas inconsciemment de réfléchir comme ça et ça ne vous empêchera pas inconsciemment de continuer à fonctionner comme ça. Cependant, le gros bénéfice de ce podcast c'est qu'une fois que vous allez connaître ces 5 fêtes vous allez pouvoir les utiliser dans votre propre business pour fixer vos tarifs ou même pour vendre mieux une offre qu'une autre si vous avez l'impression que c'est toujours la même offre qui part chez vous et que ce n'est pas l'offre la plus chère ou la plus rentable pour vous et qu'au contraire vous vendez le plus d'offres une offre qui n'est pas rentable bon, au-delà du fait qu'il faut la supprimer si ce n'est pas rentable pour vous voilà, on va voir un petit peu comment corriger toutes ces choses-là et comment arriver à plus vendre, à mieux vendre. Ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode de podcast qui s'appelle « Comment fixer ces tarifs quand on est indépendant » si vous êtes indépendant, si vous êtes en prestation de service je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode avant d'écouter celui-ci juste pour la simple et bonne raison que là on ne va pas parler de comment fixer ces tarifs ni pourquoi mais on va parler de petits trucs et astuces donc c'est quelque chose d'un niveau un petit peu plus avancé mais on va parler de trucs et astuces sur la psychologie des prix que vous pouvez intégrer en plus à vos offres dans votre business donc c'est un petit peu la cerise sur le gâteau mais ici on ne parle pas de comment fixer ces tarifs ça c'était dans un autre épisode de podcast que vous trouverez très 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 facilement donc revenons à nos 5 choses à savoir sur la psychologie Faites numéro 1 Plus c'est cher, mieux c'est Ah, elle est bizarre celle-là mais c'est vrai que dans nos têtes plus un prix est cher plus on a l'impression que la qualité va être au rendez-vous que le produit va être bien que le service va être exceptionnel et c'est vrai que dans le luxe c'est très très cher on a l'impression que c'est une très grande qualité et qu'au contraire moins c'est cher moins c'est bien moins c'est de bonne qualité Pourquoi on est comme ça ? Tout simplement parce que c'est notre éducation comme ça et puis c'est aussi notre société de consommation qui nous dit que voilà en gros si tu veux quelque chose de très bien de très bonne qualité tu payes cher et si tu ne payes pas cher ça va être un truc un truc basique et c'est parfaitement normal ça rentre dans une certaine logique où effectivement l'expérience un service premium un produit de qualité ça coûte plus cher à fabriquer ou ça coûte plus cher à faire quand on est prestataire de service une expertise ça demande beaucoup plus de connaissances et forcément c'est quelque chose qui se paye plus cher mais c'est vrai qu'on peut un petit peu jouer là-dessus imaginez simplement cette situation vous avez deux ordinateurs devant vous ils se sont strictement les mêmes voilà de l'extérieur pour vous c'est la même chose simplement il y en a un qui est plus cher que l'autre et bien qu'est-ce que vous allez vous dire automatiquement dans votre tête c'est que celui qui est plus cher il doit avoir des options en plus ou il doit avoir des matériaux différents ou il doit avoir quelque chose qui fait qu'il est meilleur tout simplement parce qu'il est plus cher et j'avais envie de vous donner un exemple de à quel point ça peut être tordu comme manière de réfléchir je ne sais plus c'est quoi le modèle de la voiture mais je sais qu'il y a une année il y a peut-être 10 ou 15 ans de ça Renault a voulu sortir un nouveau modèle de voiture c'était une voiture vraiment entrée gamme une voiture accessible une voiture qui se voulait ne pas être chère du tout donc ils ont réduit les coûts au maximum ils ont tout fait pour qu'elle soit le plus accessible vraiment ils ont fait d'énormes efforts ils ont réduit leur marge ils ont cherché des matériaux différents ils ont tout fait pour que la voiture ne soit pas chère quand ils l'ont lancé sur le marché vous savez ce qui s'est passé ? un flop total personne n'en voulait ils se sont dit ok ils ont consulté leur service marketing ils ont fait venir des experts et un jour il y a un expert qui a dit il faut monter le prix alors là Renault s'est regardé ils se sont dit mais non on ne peut pas c'était justement l'objectif on ne voulait pas monter le prix on voulait que ce soit accessible non 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 monter le prix qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont monté le prix et là mais là la voiture s'est vendue comme des petits pains pourquoi ? parce que dans l'esprit des gens c'était tellement pas cher pour une voiture qu'ils avaient l'impression d'aller acheter un tracteur en plastique ils avaient vraiment l'impression que ça n'allait même pas rouler parce que dans l'esprit des gens une voiture c'est forcément cher et que même une voiture entrée de gamme il y a quand même un prix minimum et que tout ce qui se situe en dessous de ce prix il y a une arnaque en fait donc voilà à quel point ça peut être tordu cette psychologie de plus c'est cher mieux c'est donc en quoi ça peut s'appliquer à vous ? et là je m'adresse tout particulièrement à ceux qui pensent à tort que quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou quand on crée un nouveau business on va fixer des prix en dessous de son marché pour attirer ses premiers clients j'ai envie de vous dire que ça c'est une grosse connerie un très mauvais calcul pour deux raisons la première raison c'est que le peu de clients que vous allez attirer ce seront des gens entre guillemets pas chers qui trouveront ça toujours trop cher qui trouveront toujours à redire qui seront extrêmement pénibles et pour qui ce sera toujours trop cher même si c'était gratuit et la deuxième raison c'est évidemment que vous allez éveiller la méfiance chez les autres personnes qui vont se dire si vraiment il est moins cher que tout le monde c'est forcément qu'il y a un truc en moins c'est pas possible qu'il soit juste moins cher pour la même qualité alors posez-vous la question si les gens n'achètent pas chez vous à l'heure d'aujourd'hui est-ce que ça ne pourrait pas être parce que vous êtes en train de faire une erreur à la Renault c'est-à-dire que vous vendez quelque chose tout simplement pas assez cher parce que c'est beaucoup moins cher que votre marché vous pensez que ça va vous attirer des clients mais en fait pas du tout ça éveille la méfiance et les gens ont tendance à penser que vous êtes du low cost ou qu'il y a une arnaque ou que la qualité est pas là ou que le service est pas cool ou que le produit n'est pas top des fois ça vaut le coup d'augmenter ses prix si on voit que notre tarif est trop bas et ne se vend pas parce que justement il est trop bas et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore lancés je vous invite vraiment vraiment grandement à ne pas vous mettre trop bas c'est même pas une question de casser le marché parce que moi je crois pas trop à tous ceux qui racontent casser le marché pour moi c'est juste un marché qui évolue bon c'est un autre sujet mais bref j'ai dit que je restais concrète ceux qui sont sur le point de se lancer de fixer leurs tarifs ne vous mettez pas trop bas dans le marché tout simplement parce que si vous faites ça vous allez être assimilé à quelque chose de cheap à quelque chose de basse qualité et ce n'est absolument pas ce que vous voulez sauf si vous êtes sûr de votre coût et que vous savez ce que vous faites donc voilà ça c'était pour notre première fait deuxième fait deuxième chose à savoir sur la psychologie des prix c'est ce que j'appelle l'effet Lidl Leclerc et Monoprix on parle ici du positionnement de votre tarif et de l'image que vous allez renvoyer comme on l'a dit juste avant généralement on a tendance à penser que plus c'est cher mieux c'est c'est pour ça que c'est hyper important pour vous de vous positionner correctement avec vos tarifs dans votre thématique je m'explique c'est important de bien choisir le positionnement de vos tarifs et surtout de comprendre ce que psychologiquement vos tarifs vont raconter dans l'inconscient des gens ce que vos tarifs vont sous-entendre et c'est pour ça que j'appelle ça l'effet Lidl Leclerc et Monoprix parce que c'est très représentatif à l'image de la grande distribution quand vous prenez le secteur la thématique de la grande distribution vous avez Lidl en bas vous avez Leclerc au milieu et vous avez Monoprix en haut en termes de tarifs sauf que Lidl ce sont des prix de gros donc c'est vraiment pas cher du tout mais on sait ce qu'on a on sait ce qu'on a pour le prix on sait que c'est pas les meilleurs produits du monde on sait que c'est correct mais surtout on va chez Lidl parce que c'est pas cher et on s'attend on est parfaitement d'accord que quand on rentre dans un magasin Lidl les caissières les caisses sont pas les plus modernes le magasin est pas le mieux avancé le plus lumineux les rayons sont pas les mieux rangés les fruits et légumes sont pas tous alignés voilà on sait pourquoi on y va et on sait à quoi s'attendre quand on va chez Leclerc on est le choix du milieu on est la majorité c'est un truc de sécurité quand on va chez Leclerc on sait à quoi s'attendre c'est l'efficacité la simplicité on veut pas de trucs trop bizarres on veut juste rentrer faire nos courses payer sortir c'est bon Leclerc c'est bon marché c'est pas non plus les prix de Lidl ce n'est pas non plus les prix de Monoprix on est content d'y aller et on veut tout simplement les produits qu'on est venu acheter et ensuite quand on va chez Monoprix Monoprix c'est un petit peu le choix premium Monoprix a la réputation d'être plus cher que tous les autres supermarchés mais l'expérience est différente c'est à dire que là vous allez avoir des rayons beaucoup mieux rangés vous allez avoir des caisses plus modernes vous allez avoir peut-être des employés avec des uniformes plus sympathiques vous allez avoir un service client qui va être beaucoup plus important chez Monoprix une expérience de shopping de course et d'achat chez Monoprix que vous n'avez pas ailleurs vous avez également des produits qui sont meilleurs je suis désolée mais le jambon de marque Monoprix est bien meilleur que le jambon de marque Lidl qui est bourré de gras et qui a l'élastique vous allez avoir peut-être aussi plus de choix de produits un petit peu premium un petit peu gourmet chez Monoprix donc Monoprix c'est le choix premium il y a moins de gens qui vont parce qu'il y a moins de gens qui ont les moyens mais ils se font de meilleures marges et effectivement ils donnent un petit peu de l'exceptionnel une belle expérience par rapport à Lidl ou même par rapport à Leclerc du coup pourquoi je vous raconte tout ça en détail parce qu'il faut que vous vous demandiez si vous êtes Lidl si vous êtes Leclerc si vous êtes Monoprix quel choix est-ce que vous faites sachant qu'il n'y a pas de mauvais choix il n'y a aucun mauvais choix là-dedans ce sont trois stratégies complètement différentes si vous êtes Lidl vous êtes Lidl vous êtes rentable parce que vous faites de la masse parce que vous vendez beaucoup mais dans ce cas-là vous n'allez pas perdre du temps à procurer une expérience client incroyable à faire du cas par cas à faire un service premium parce qu'on a vu avant si vous proposez un service premium et d'ultra bonne qualité pour pas cher vous n'allez pas attirer les bons clients et surtout vous allez éveiller la méfiance donc comment est-ce que vous faites cette expérience un petit peu de masse de gros à la Lidl si vous êtes Leclerc si vous êtes au milieu de votre marché comment est-ce que vous vous différenciez comment est-ce que vous rassurez vos clients en disant je suis la sécurité je suis milieu de gamme je suis bon marché mais sans être au rabais non plus voilà ce que vous avez avec moi et comment est-ce que vous rassurez les gens en leur disant qu'avec vous c'est un choix où ils ne peuvent pas se tromper quoi qu'il arrive c'est un bon choix c'est un choix correct c'est le choix de sécurité et si vous êtes monoprix si vous avez décidé d'être premium dans votre marché d'être plus cher que tout le monde comment est-ce que vous justifiez votre différence comment est-ce que vous justifiez vos tarifs plus élevés quelles sont les expériences que vous proposez à vos clients quels sont les petits plus que vous faites que vos concurrents ne font pas qu'est-ce que vos produits votre offre votre service vos formations ce que vous vendez qu'est-ce que ça a de plus en quoi c'est mieux en quoi c'est plus gourmet que ce que font vos concurrents qui sont au milieu et en bas du marché en termes de tarifs donc voilà c'est vraiment les questions qu'il faut que vous vous posiez c'est où est-ce que vous vous situez clairement pourquoi vous avez fait ce choix et comment est-ce qu'il se traduit et que vous comprenez que quand quelqu'un achète un produit très bon marché pas cher il ne s'attend pas à avoir une bonne qualité mais il veut un truc en fait il en veut juste pour son argent quand quelqu'un fait le choix du milieu du bon marché sans être non plus au rabais et bien il fait le choix de la sécurité et quand quelqu'un fait le choix du premium il s'attend à une expérience et un produit premium comment est-ce que vous transcrivez ça dans votre business troisième chose à savoir sur la psychologie des prix ce sont les chiffres à virgule vs les chiffres ronds c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans le podcast sur comment fixer ses tarifs c'est-à-dire la différence entre les tarifs du style 399 vs 400 tourons on a vu qu'il n'y avait encore une fois ce n'est pas un bon et un mauvais choix à faire tout est une question de positionnement de stratégie d'inconscient de réflexion j'en ai déjà parlé mais je vais quand même répéter ici parce que je sais qu'il y en a qui écoutent actuellement ce podcast qui n'ont pas écouté l'épisode précédent de manière simple 3,99 va toujours mieux se vendre que 4 euros tourons de la même manière que 399 euros un produit à 399 euros se vendra toujours mieux qu'un produit à 400 euros pourquoi ? pourquoi c'est comme ça alors que concrètement on parle de 1 centime ou de 1 euro de différence et quand on parle d'un produit à 400 euros généralement on n'est pas à 1 euro près pourquoi à 399 ça se vend mieux tout simplement parce que dans notre tête dans notre inconscient dans notre psychologie c'est moins cher c'est plus bon marché je ne sais pas si on peut dire mais bref c'est une meilleure offre en fait c'est un meilleur coût et pourquoi est-ce qu'on pense ça ? pourquoi est-ce que notre inconscient réagit comme ça ? tout simplement c'est notre éducation c'est l'éducation des grandes surfaces on en a parlé juste avant qui fait qu'on a l'habitude de voir des super offres à 3,99 au lieu de 4,30 par exemple et donc dans notre tête on fait une bonne affaire quand on achète quelque chose à 1,99 ou 1,87 ou pas virgule plutôt qu'un chiffre rond cependant encore une fois il n'y a pas de mauvais choix ou de bon choix pourquoi ? parce que quand vous vendez un produit à 399 au lieu de 400 vous êtes vous enclenchez la case vous enclenchez le bouton discount dans la tête des gens donc ils font bonne affaire bon marché alors que quand vous avez quand vous avez un tarif rond du style 400 euros au lieu de 399 vous avez ce positionnement vous enclenchez l'interrupteur service premium service de qualité dans la tête de vos clients quand vous allez acheter un sac chez Yves Saint Laurent le sac il n'est pas à 399,99 euros non le sac il est à 400 euros pile ou plutôt 1400 euros tout pile donc c'est vraiment encore une fois comme on disait juste avant un choix de positionnement mais je veux que dans ce podcast vous compreniez psychologiquement où se situe la différence et que vous choisissiez en connaissance de cause quel est l'interrupteur que vous voulez allumer dans la tête de vos clients donc je récapitule les prix discount se vendent mieux ce que j'appelle un prix discount c'est les 399 ou 387 ou 397 généralement ça se termine par un 9 ou par un 7 pour ceux qui se posent la question non il n'y a pas vraiment de différence entre mettre 9 ou mettre 7 faites vos tests mais j'ai fait quelques recherches apparemment ça ne change vraiment pas grand chose donc ça c'est les prix discount et le prix rond donc les 400 euros 1400 euros 2400 euros là vous êtes sur un positionnement premium vous êtes sur quelque chose de luxueux où on dit vous clients je ne vous prends pas pour de la merde on n'est pas un euro près il y a un chiffre rond et vous savez la valeur de ce que vous payez 4ème fait à savoir sur la psychologie des prix c'est que l'offre du milieu convertira toujours plus je le redis l'offre du milieu convertira toujours plus c'est pour ça que je vous conseille quand vous vendez alors pas quand vous vendez des produits mais plutôt quand vous vendez des prestations de services du conseil etc c'est de toujours faire 3 ou 4 offres maximum déjà pour la première et simple bonne raison que c'est beaucoup plus clair pour votre futur client que plutôt qu'il se connecte sur votre site qu'il voit 50 000 offres différents et là il se sent submergé il ne sait pas quoi choisir il ne connait pas la différence bref vous le perdez automatiquement et vous perdez votre vente donc 3 ou 4 offres maximum sur votre site par contre n'en faites pas 2 ou n'en faites pas juste 1 ou alors si vous en faites 1 il faut vraiment savoir ce que vous faites tout simplement parce qu'il y a un fait qui est très rigolo en psychologie humaine c'est que c'est l'offre du milieu qui va toujours se vendre le plus et ensuite la moins chère et ensuite la plus chère mais c'est vraiment celle du milieu contrairement à ce qu'on pourrait penser on pourrait penser que les gens vont d'abord acheter le moins cher mais non c'est celle du milieu qui se vend le mieux pourquoi ? parce que dans la tête des gens encore une fois en matière de psychologie le moins cher et bien c'est moins bien le plus cher c'est trop cher et du coup le milieu ça apparaît un bon compromis entre le besoin de qualité de votre client et la nécessité d'économiser de ne pas claquer toutes ces économies et même ça raconte des choses sur nous inconsciemment le fait de choisir le produit du milieu et surtout quand on est dans des produits un petit peu chers un petit peu luxe un peu premium comme je reprends l'exemple de mon nouvel ordinateur je caricature mais en gros si vous prenez l'ordinateur le moins cher vous passez un peu pour un radin ou quelqu'un qui n'a vraiment pas besoin de se mettre en avant si vous prenez l'ordinateur le plus cher de tous vous passez pour quelqu'un qui est très riche ou alors un peu le pigeon qui prend le truc ultra pimpé avec toutes les options pour se la péter un petit peu alors que celui qui prend l'ordinateur du milieu c'est un peu le malin c'est à dire c'est pas quelqu'un qui est radin ou qui connait rien c'est pas non plus quelqu'un qui se fait pigeonner mais c'est quelqu'un qui a su faire le bon choix qui a su maîtriser son achat et trouver le bon compromis je caricature encore une fois mais c'est vraiment un petit peu comme ça que ça se passe et c'est le discours qu'on se raconte à soi-même au moment de l'achat alors oui il y aura toujours des gens effectivement pour acheter automatiquement l'offre la plus chère parce qu'il y a des gens qui sont quel que soit le produit qui sort ils vont acheter la plus chère parce qu'ils sont comme ça il y en a d'autres qui vont toujours acheter la moins chère parce que pareil ils sont comme ça aussi mais majoritairement c'est l'offre du milieu qui va le mieux se vendre qui va le mieux convertir du coup concrètement comment on fait pour utiliser ce fait dans votre business et bien tout simplement vous prenez l'offre l'offre ou le produit que vous voulez vendre le plus celui qui est le plus rentable pour vous et vous le mettez au milieu vous partez de ça donc ça c'est votre tarif du milieu vous mettez le tarif qui va bien le tarif auquel vous êtes rentable le tarif auquel vous êtes confortable et à partir de ça vous allez créer deux offres une moins chère et une plus chère l'offre la moins chère ça va être un petit peu votre produit mais au rabais vous enlevez des options vous enlevez des services vous enlevez des prestations elle va juste être là encore une fois pour que psychologiquement votre client prenne celle du milieu donc il faut lui présenter un truc un peu au rabais et ensuite vous allez créer une offre premium avec plus de services plus d'expérience plus d'options un service client personnalisé une extension de garantie que sache que vous voulez mais une offre premium beaucoup plus chère tout simplement pour que celle du milieu paraisse plus abordable et paraisse le meilleur compromis et la meilleure affaire que votre client puisse pouvoir faire donc si aujourd'hui vous avez deux offres et que sur les deux offres vous voulez vendre la plus chère il va falloir vous créer la troisième l'offre premium et n'hésitez pas surtout dans votre tête à vous dire et à partir du principe que votre offre premium elle n'est pas là pour se vendre forcément si vous la vendez tant mieux franchement tant mieux pour vous mais elle va juste être là pour que les deux autres paraissent franchement franchement beaucoup plus abordables et que vous fassiez passer votre client à l'achat tout simplement parce que par exemple prenons un exemple vous êtes graphiste et actuellement vous avez deux offres vous avez une offre à 400 euros pour genre un logo et une carte de visite je dis n'importe quoi je ne connais pas vraiment les prix mais genre 400 euros un logo une carte de visite et puis vous avez une offre à 1200 euros logo, carte de visite site internet et vous ne comprenez pas pourquoi vous ne vendez que la première offre à 400 euros mais qu'est-ce qui se passe et tout pourtant les gens sont contents vous faites du bon boulot mais vous ne vendez que ça et bien là je vous dis si vous créez une troisième offre à 3000 euros où là il y a logo carte de visite site internet et mettons un an de maintenant sur le site internet et toutes les couvertures et les logos des réseaux sociaux par exemple il y a un feed instagram personnalisé je ne sais rien j'invente au fur et à mesure et bien tout simplement vous allez avoir une offre à 400 une offre à 1200 et une offre à 3000 et bien tout d'un coup l'offre de 1200 qui paraissait très chère par rapport à la 400 et bien là tout d'un coup on se dit ok c'est l'offre du milieu donc déjà c'est une personne qui a des tarifs assez chers même si je pense que ce n'est pas très cher pour le milieu mais c'est des tarifs assez importants on parle de plusieurs milliers d'euros mais tout d'un coup les 1200 euros nous paraissent beaucoup 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 plus raisonnables quand ils sont mis à côté des 3000 que quand ils étaient tout seuls à côté des 400 ou quelqu'un on se disait waouh 1200 c'est un grand investissement vous voyez le petit shift dans la tête ce qui se passe donc voilà c'est un petit peu ça qu'il faut se dire n'hésitez pas au besoin à créer une troisième offre ou même une quatrième offre si vous voulez plus vendre votre deuxième et votre troisième pour relativiser le coût de ce que vous voulez vendre et encore une fois dites-vous que le pire qui puisse vous arriver en faisant ça c'est de vendre par hasard ou pas par hasard mais de vendre votre offre premium auquel cas s'il vous plaît évidemment on s'assure de délivrer une belle expérience et on s'assure de délivrer un produit ou un service à hauteur de l'investissement du client donc voilà technique que j'adore que j'adore utiliser que j'utilise aussi aujourd'hui et qui marche vraiment à tous les coups et enfin on arrive à notre cinquième fête à notre cinquième chose à savoir sur la psychologie des prix et là on va parler du gratuit et plus particulièrement du fait que si c'est gratuit c'est que c'est pas intéressant effectivement dans la psychologie humaine quand quelque chose est gratuit c'est qu'il y a anguille sous roche et c'est même pas anguille sous roche on pourrait dire il y a baleine sous caillou à ce stade là je veux dire on a tous entendu déjà cette phrase en marketing qui dit si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit vous voyez un petit peu ce truc je crois qu'on l'a tous entendu un jour ou l'autre prenons des exemples Facebook Facebook est un service gratuit mais on sait pertinemment que Facebook note et retient et compare et récolte toutes nos informations sur quoi on clique combien de temps on passe sur le réseau social combien de temps on passe sur tel ou tel post avec qui on interagit avec qui on n'interagit pas quel est notre comportement et ensuite les informations récoltées servent à cibler des publicités à nous proposer des produits bref ce sont des informations qui sont monétisées donc on bénéficie d'un réseau social gratuit on est tous très contents mais on a parfaitement conscience que nos informations sont récoltées traitées derrière plus ou moins à notre insu deuxième exemple Sephora quand vous allez chez Sephora qui vous donne des échantillons évidemment c'est génial on a des échantillons gratuits mais quel est le but vraiment derrière c'est de tester le produit sur nous de voir la réaction des gens la réaction des clients et puis éventuellement évidemment de vous donner envie d'acheter le produit troisième exemple qui va vous parler énormément ce sont les freebies les bonus gratuits qu'on propose tous sur nos blogs sur nos réseaux sociaux dans nos business évidemment il y a un objectif derrière en plus d'aider les gens je veux dire oui on a tous envie de dire qu'on aide les gens mais l'objectif derrière l'objectif caché c'est de récolter les adresses mail de nos futurs clients pour ensuite leur vendre nos offres payantes nos produits nos services donc oui certes des contenus gratuits on en retire toujours de la valeur le réseau social pour Facebook le produit gratuit pour Sephora des conseils et des nouvelles connaissances avec les freebies mais on sait vous et moi que le vrai gagnant ce n'est pas nous dans l'histoire et tout le monde le sait plus ou moins du coup on accepte implicitement le fait que le vrai gagnant ce soit pas nous pour avoir des trucs gratuits mais on sait que de tous les post-sireaux ce qu'il y paraît alors concrètement qu'est-ce que ça signifie pour nous et pour nos business et bien déjà ça veut dire une chose c'est que tout ce que vous allez donner gratuitement aux gens vos freebies vos contenus etc ça va être traité avec une certaine légèreté avec une certaine négligence de la part de vos utilisateurs lecteurs consommateurs auditeurs j'en sais rien visionneurs bref la majorité des gens vont traiter ces informations avec légèreté et négligence comme c'est un contenu gratuit en ligne on va le consommer on va peut-être s'y intéresser mais surtout on en consomme beaucoup on est un peu dans l'infobésité on parcourt vite les contenus en diagonale et on ne se met pas en action parce que c'est des contenus gratuits et que là le but du jeu c'est vraiment d'en consommer le plus possible alors que quand les gens payent pour un contenu et bien tout de suite les gens se sentent plus impliqués parce que payer pour un produit ça équivaut à un engagement pour eux évidemment ils ont payé ils en veulent pour leur argent et ils vont faire le boulot si vous leur donnez des exercices des choses à faire ils vont le faire ils ne vont pas se dire je reviendrai à cette vidéo plus tard quand j'aurai le temps non ils ont payé ils veulent le bénéfice ils vont faire le travail et le secret c'est que même plus ils payent cher plus ils vont faire les choses sérieusement bingo alléluia le gratuit c'est bien pour se faire connaître c'est bien pour montrer sa valeur et c'est bien pour attirer de nouveaux clients mais dites-vous bien quelque chose vous pouvez donner le même contenu de façon gratuite et payante vous n'aurez jamais d'aussi bon retour d'aussi bon résultat et de personnes aussi contentes que les gens qui ont payé pour pourquoi ? tout simplement parce qu'ils vont y accorder beaucoup plus de valeur déjà parce qu'ils auront financièrement mis la main à la poche mais ensuite parce qu'ils se seront appliqués ils auront ils auront donné plus d'attention ils auront accordé plus de leur temps de leur attention de leur concentration sur un produit pour lequel ils auront payé plutôt qu'un produit qu'ils auront obtenu gratuitement alors n'oubliez pas que vos clients idéaux ne seront jamais aussi impliqués avec vous avec vos produits vos services qu'en vous donnant leur argent d'abord ne rougissez pas de les faire payer ne rougissez pas de vendre des choses même si c'est pas cher mais de monétiser les choses dans votre business et oui on vient de le voir les faire payer c'est leur rendre service et dites-vous bien que dans la tête des gens mais aussi dans votre tête à vous et dans ma tête à moi c'est normal de payer pour quelque chose de qualité et je vous renvoie aux exemples qu'on a vu avant souvent quand on ne paye pas on a conscience qu'il y a baleine sous caillou ça c'est mon expression du moment que j'adore on a conscience que tout n'est pas aussi rose et qu'il y a voilà il y a un problème quelque part il y a un vice quelque part donc réfléchissez bien à ça et surtout dites-vous que c'est normal de faire payer que ce n'est pas une honte il n'y a pas de honte à faire payer ces produits et qu'au contraire vous rendez service à vos clients car ils seront plus impliqués et ils feront le travail plus sérieusement et ils seront plus sérieux avec vous si vous êtes en prestation de service et ils accorderont plus de valeur et de plaisir à l'acte d'achat que si vous leur donnez les choses complètement gratuitement et voilà les amis du coup les 5 choses à savoir sur la psychologie des prix je les repasse très rapidement le fait numéro 1 c'est que plus c'est cher mieux c'est dans la tête des gens le fait numéro 2 c'est le positionnement de ces tarifs selon qu'on est Lidl, Leclerc ou Monoprix le fait numéro 3 c'est les chiffres à virgule vs les chiffres ronds ou les chiffres qui terminent en 9 ou en 7 vs les chiffres ronds qui terminent en 0 le fait numéro 4 c'était le fait que l'offre du milieu convertit toujours plus d'où la nécessité de créer une offre pas chère et une offre premium pour pouvoir vendre votre produit ou votre offre au milieu et le dernier fait qui est que si c'est gratuit ce n'est pas intéressant et que si c'est gratuit les gens sont moins impliqués moins et y accordent moins de valeur que lorsqu'ils ont payé pour même si c'est strictement la même chose donc voilà n'hésitez pas à prendre les faits qui vous parlent le plus et à les intégrer directement à votre business moi je sais que j'adore 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 la technique du sandwich avec les 3 offres la pas chère celle du milieu qui est notre offre cible celle qu'on veut vendre le plus et l'offre premium ça marche à tous les coups c'est très efficace tout le monde fait ça maintenant dès que vous allez naviguer sur les sites internet n'hésitez pas à regarder vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui se passent comme ça technique du sandwich je vous la recommande les autres sont également très efficaces n'hésitez pas à voir lesquelles marchent pour vous lesquelles fonctionnent le mieux et surtout n'ayez pas peur de vendre n'ayez pas peur d'être cher n'ayez pas peur de faire payer les gens parce que vous leur rendez service si on a vu que dans la tête des gens et bien c'est parfaitement normal de payer pour un service de qualité et que si on ne paye pas cher et bien on s'attend à avoir juste le produit basta et que si on paye cher on s'attend à avoir l'expérience et le service client en plus et voilà j'espère du coup que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu si c'est le cas comme d'habitude ah oui les amis je suis en croisade je suis en croisade en ce moment pour faire connaître le podcast pour qu'il décolle dans les applications etc donc n'hésitez pas quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez actuellement cet épisode à laisser une note à laisser un commentaire ça m'aide vraiment 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 à me faire connaître ça m'aide à faire décoller le podcast à créer plus de contenu pour vous c'est motivant pour tout le monde vous ça vous prend littéralement 30 secondes et moi ça me rend super heureuse bref je compte sur vous merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine rendez-vous à la semaine prochaine et à la semaine prochaine